Bonjour, je m'appelle Thibaut Carlier, je suis psychologue du travail au Pôle Santé-Travail. J'exerce sur le secteur de Douai et de Saint-Omer. Bonjour, je m'appelle Juliette Loez, je suis psychologue du travail et je travaille au sein de Pôle Santé-Travail sur les secteurs de l'île-centre, mais aussi de ce clin. En tant que psychologue du travail, quand on me parle de ressources, finalement, moi je pense assez rapidement à la question d'équilibre. Équilibre entre les ressources et les contraintes, finalement, qu'on peut rencontrer dans toute situation, que ce soit une situation personnelle ou professionnelle, chaque individu va évaluer quasi inconsciemment s'il a les capacités à faire face à cette situation. Si les contraintes sont plus importantes que les ressources, il va se sentir en déséquilibre et donc se sentira naturellement moins à l'aise pour répondre aux contraintes de la situation. Vous comprendrez que si on vient développer des ressources, si on vient augmenter les ressources, naturellement, on va opérer un rééquilibrage dans la perception que peut avoir l'individu de sa situation et donc lui permettre de se sentir plus à l'aise pour y faire face, pour répondre aux contraintes et donc du coup de se sentir mieux et de pouvoir se préserver. Donc finalement, on se rend bien compte que si on arrive à développer des ressources, naturellement, on vient rééquilibrer les choses et l'individu se sentira plus à l'aise pour faire face aux situations. Les ressources en psychologie font aussi appel à ce qu'on appelle les stratégies de coping. C'est ce que l'individu va mettre en place pour faire face à une situation stressante ou pour réduire un état de tension. Généralement, on a tendance à utiliser des stratégies de coping plutôt orientées sur les émotions, sur son état émotionnel pour finalement réduire ou supprimer une émotion négative. Par exemple, je suis énervé, je vais avoir tendance à aller me diriger vers plutôt des sensations agréables, aller chercher des sensations agréables plutôt positives. Je peux par exemple fumer une cigarette quand je suis énervé ou aller faire du sport. Je vous laisse le soin évidemment d'imaginer à long terme la stratégie qui sera la plus bénéfique.